En ce moment, le secrétaire général du comité, le comité Miss Côte d'Ivoire, Thierry Kofi, qui est bien sûr à Puerto Rico. Et oui, je pense qu'il est en ligne avec Lucie Darigi, nous permet de l'avoir. Bonsoir M. Kofi, bienvenue dans PPLK, et d'où là ? Oui M. Kofi, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bienvenue dans PPLK et merci du temps que vous consacrez à cette émission. On imagine que vous devez être très bousculé, sous pression également. Nous sommes exactement le mercredi 16 mars 2022, à quelques heures de ce moment historique pour la Côte d'Ivoire. À cet instant précis où nous parlons, où vous vous trouvez ? Où est-ce que vous êtes ? Eh bien, justement, on est pratiquement en train de nous affaminer vers le lieu du spectacle. Voilà, en Porto Rico. Voilà, c'est ça. Alors, vous qui êtes véritablement au cœur de l'événement, à quelques heures de la cérémonie, quelle est l'atmosphère qui prévaut dans le camp Côte d'Ivoire ? Bon, il faut savoir que notre miss est beaucoup préparée psychologiquement. Donc, elle a passé beaucoup de temps, on peut dire, en mode méditation, concentration, préparation. Donc, je pense qu'elle est dans l'état d'esprit de quelqu'un qui a envie de gagner et qui a envie d'en découvrir. Oui, oui. Alors, c'est quand, la dernière fois que vous l'avez vu et quels sont les mots que vous avez échangés ? Vous savez, les conditions du concours Miss Monde sont extrêmement strictes. OK. Donc, on ne rencontre pas les miss comme ça. Donc, on échange régulièrement par WhatsApp, on échange des photos, on échange des impressions, on échange des petites confidences comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? On est curieux de savoir, nous, les téléspectateurs également, je parie. Non, c'est plutôt des réflexions sur le, comme ce que je disais là, sur la préparation. On ne parle pas trop, on ne spécule pas trop, il n'y a pas trop d'émotion, il y a beaucoup plus de la concentration. C'est plutôt ça qui se dégage. Il se dégage une impression de confiance et de concentration et de préparation. Comme une athlète, comme une athlète de très haut niveau. De très haut niveau, c'est bien de le souligner. Monsieur Kofi, vous connaissez le procédé de cette émission des chroniqueurs autour de ce plateau. Nous avons désiré à là qu'il y a sûrement une question à vous poser. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, bonsoir. Dites-nous, qui compose son entourage actuel ? Au niveau du concours, c'est plutôt une épreuve de force. Les candidats sont plutôt seuls, elles se préparent seules, elles sont au milieu de l'organisation et c'est vraiment une compétition. Donc c'est plutôt un moment de solitude et de recueillement avant l'effort. Voilà, c'est juste l'inverse. La préparation, c'était bien avant, mais là, quand le concours commence, les filles sont en compétition les unes contre les autres. Donc c'est plutôt, c'est vraiment là où on voit la force de caractère de chacun. Alors, monsieur Kofi, de mémoire, le Comissi n'a jamais été aussi loin dans cette compétition et aussi près du but d'ailleurs. Comment vous sentez cette échéance ? Oui, bon, pour faire large, c'est toute l'Afrique aussi qui n'a jamais été aussi loin dans cette compétition. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique qui n'a jamais été aussi loin avec autant de représentants dans les 40 dernières candidates. Donc il faut souligner que ces dernières années, il y a eu un grand basculement de l'Afrique. L'Afrique a fait un grand sursaut qualitatif et la Côte d'Ivoire avec. Et il faut noter que c'est vraiment fier, je suis vraiment fier de voir ce bon qualitatif qu'a fait l'Afrique et notamment Olivia pour la Côte d'Ivoire. Il y a de quoi y rassurer, vous, nous aussi, nous sommes fiers de vous et de votre organisation et de ce que cette organisation a pu produire. En entre-compagnée également, Annie France, que vous devez certainement connaître, monsieur Kofi. Annie France a, entre autres, quelques questions, n'est-ce pas ? Ah oui, quelques questions en tout cas pour monsieur Kofi. Alors en décembre, justement, parlons de ferveur toujours. C'était la grande ferveur, les clubs de soutien foisonnaient, les personnalités les plus influentes partageaient des messages de soutien. Monsieur Kofi, pensez-vous que la flamme de la mobilisation est toujours aussi vive autour de notre Miss ? Oui, bien sûr, la flamme est toujours aussi vive. Mais comme on l'a dit, il y a eu, à la demande même de Miss Monde, il y a eu un changement de processus. Vu qu'un certain nombre d'épreuves médiatiques sont déjà passées et déjà évaluées, maintenant c'est beaucoup plus le fond qui compte. D'accord. C'est beaucoup plus la réalité de la personnalité, la réalité de ce qu'on pourrait percevoir, de ce que pourrait être l'œuvre de chacune des Miss. C'est plutôt ça qui est évalué, maintenant. Mais il faut que tous les Ivoiriens restent toujours branchés dans le cœur, il faut qu'ils soient branchés pour cette victoire-là. Oui, c'est très important. Mais sinon, on a déjà gagné le concours multimédia, on a déjà gagné, on a déjà ces lauriers-là. Mais maintenant, c'est le contenu qui va vraiment faire la différence. Parlons toujours, lui, finissez terminé. C'est beaucoup plus la sérénité et la profondeur qui va se jouer, maintenant, qui va être évaluée. Parlons du fond de ce concours en lui-même. Aujourd'hui, le comissier, effectivement, est engagé auprès de Miss Côte d'Ivoire 2021. Olivier Yassé, quelles sont les différentes actions menées par le comissier, justement, pour garder cette flamme-là allumée ? Bon, c'est ce que j'explique. Ce n'est plus une histoire de flamme allumée ou quoi que ce soit. C'est l'encadrement. En fait, c'est l'aboutissement de tout un ensemble de choses. Je ne reviendrai pas une fois de plus là-dessus parce que je pense que je l'ai expliqué. Ça fait 12 ans, 13 ans cette année qu'on partit pour le concours Miss Monde. Et ça a été tout un parcours. Et là, nous sommes au bout. Et c'est l'impression qui se dégage quand on parle d'un pays. À l'époque, c'était les pays d'Amérique latine. Avant de parler d'une Miss, on disait Miss Venezuela ou bien Miss Colombie. Et maintenant, on dit Miss Côte d'Ivoire parce qu'effectivement, toutes les filles qui sont passées au fil du temps ont chacune apporté une petite marche. Et Olivia a fait un grand saut qualitatif. Et maintenant, il y a deux choses. Il y a la Côte d'Ivoire d'une part et il y a Olivia Yassé d'autre part. Donc, dans les deux cas, nous avons atteint l'excellence. Ça veut dire que vous savez que la Côte d'Ivoire a présenté sa candidature pour éperger l'événement Miss Monde. Et ça, je pense que le comité Miss Monde a pris ça vraiment beaucoup en considération. C'est-à-dire qu'il y a un respect que la Côte d'Ivoire inspire maintenant pour les concours internationaux, comme je le disais, grâce au parcours de toutes les Miss. Et Olivia a mis vraiment la barre très haut parce qu'elle a su rehausser encore le niveau de la présence et de la prestation de la Côte d'Ivoire. – Monsieur Coffey, cette cérémonie ce soir, est-ce que c'est pour vous l'aboutissement de ces 13 années d'exercice, d'effort, de cravachement autour de cette célébration, autour de la beauté ivoirienne ? – Bon, l'aboutissement, ça voudrait dire que ce serait la fin. Non, non, disons que c'est l'atteinte d'un objectif. Vous savez, le fait d'aller chaque année à l'intérieur du pays, d'aller aussi dans les pays à l'international, d'organiser Miss, ça fait 25 ans qu'on le fait, ça fait 20 ans qu'on fait Miss Côte d'Ivoire à l'international. Et aujourd'hui, nous avons misé sur le qualitatif et nous avons des candidats de plus en plus de haut niveau qui se présentent. Et c'est ça en fait la quête à laquelle on voudrait aboutir. C'est permettre à toutes les filles de tous les niveaux de pouvoir atteindre l'excellence. Donc je pense que ce n'est pas un aboutissement, mais c'est un niveau qu'on a atteint et qu'on entend garder et conserver. – Tout à fait, tout à fait, on entend. – Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça le but, c'est d'atteindre ce niveau et de le conserver. – Monsieur Coffey, on ne va pas vous retenir plus longtemps, on sait que vous êtes très occupants en ce moment. Pour autant, le mot de fin pour rassurer les populations qui nous suivent en ce moment, que ce soit en Afrique francophone ou un peu partout. Qu'est-ce que vous avez à dire quant à la mobilisation autour d'Olivia ce soir ? – Je vais dire que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont déjà gagné quelque chose de très fort. C'est d'avoir déjà été sur le toit du monde, ne serait-ce que par l'engouement médiatique. Toutes les personnes qui se sont associées au Comissi et à Olivia Yassi pour pouvoir booster sa présence sur le net. Et vraiment, nous avons vraiment chaud au cœur de voir toute cette mobilisation. Et à ce point de vue-là, nous avons déjà gagné. Donc, quelle que soit l'issue du concours, on peut dire qu'on est fiers du parcours d'Olivia, on est fiers de la Côte d'Ivoire et on est fiers de l'Afrique par rapport à l'ensemble des représentants. Il faut avoir cet esprit à la fois nationaliste et en même temps un esprit ouvert pour toute l'Afrique. Parce que ça prouve, ça dénote de lendemain qui chanteront un peu plus fort que par le passé. Et ça, c'est un bon signe. Et à toutes les jeunes filles qui voudraient hésiter encore à se présenter, suivez l'exemple d'Olivia. Allez-y, foncez. Merci infiniment, M. Kofi. Laissez-nous vous applaudir pour tout ce travail durant toutes ces années. Et rassurez-vous, on est fiers. On est fiers de votre organisation, on est fiers de notre reine de beauté. Et pour prouver cette fierté, on va la pousser. On va être mobilisés jusqu'à ce soir et même après pour être derrière elle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et à très vite. On vous attend à Bijan. Avec la couronne. À l'aéroport. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501